... Des émissaires du président de la République de Gambie, Yaya Gamay, chez le chef de l'État ce matin, avec le président Alassane Ouattara, la délégation militérielle de Gambie a parlé de coopération bilatérale. Nous y reviendrons. Dans cette édition, nous parlerons du recensement général de la population de l'habitat 2014. L'opération démarre dans une semaine pour s'achever le 26 avril prochain. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement était face aux journalistes ce lundi pour leur expliquer la méthode adoptée pour reçu ce recensement. A l'étranger, toujours pas de traces du vol de la Malaysia Airlines disparu ce week-end. L'avion transportait à son bord 239 personnes ce lundi. La zone de recherche a été étendue en mer de Chine médionale autour du lieu où le contrôle aérien a perdu le contact avec l'appareil entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous regardez le 23h de RTI 1 et vous faites bien. Ce lundi, des émissaires du président de la République de Gambie, Yahya Diameh, Tèche, le chef de l'État, avec le président Alassane Ouattara, la délégation ministérielle de Gambie a parlé de coopération bilatérale. On fait le point avec Awa Touré. Les ministres gambiens des affaires étrangères, Aboubacar Senghor, de l'économie et des finances, Kéba Touré, sont venus exprimer au président de la République, Alassane Ouattara, la solidarité du président Yahya Jameh et du peuple gambien. Le président Alassane Ouattara est le pilier d'Afrique de l'Ouest. Rien ne peut réussir dans cette région sans lui. C'est pour cela que l'avoir en bonne santé est une bénédiction de Dieu pour le peuple ouest-africain. Donc nous sommes porteurs de bénédictions, de prières, de son frère Yahya Jameh et du peuple gambien pour qu'il puisse bien se porter. La délégation est d'une importance capitale parce que le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont donc importants dans le gouvernement gambien et les a envoyés tous les deux ici porteurs du message et montrent à quel degré le président Yahya Jameh attache du prix à la fraternité qu'il partagera le président Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux de cette marque d'amitié et de fraternité. Je voudrais remercier le président Yahya Jameh pour cette attention fraternelle. m'ont indiqué toutes les prières qui ont été faites en Gambie pour mon propre établissement et le gouvernement, moi-même, et je suis sûr que nos compatriotes apprécient beaucoup cette marque d'attention et je voudrais remercier M. le ministre pour ce message d'amitié, de fraternité. Cette rencontre a aussi été l'occasion de faire le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Après dix ans de négociations dans le cadre des accords de partenariat économique APE, le consensus entre la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CDAO et l'UE, l'Union européenne. Reste maintenant la signature d'accords économiques pour faciliter le commerce et le développement entre l'UE et la CDAO. Après dix années de négociations, c'est le bout du tunnel. L'accord régional de partenariat économique APE entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Union européenne UE, est bouclé, techniquement. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le plan technique. Les experts se sont prononcés sur cet accord fin janvier à Dakar et les négociateurs en chef ont enterriné cet accord à Bruxelles. Dans les milieux économiques, l'on n'hésite pas à attribuer ce dénouement à la dextérité du président en exercice de la CDAO, Alassane Ouattara. Ce succès, il peut l'épingler au tableau de ses réalisations au moment où il achève son deuxième mandat à la tête de la CDAO. Le président Alassane Ouattara a, je dirais, hérité de ce dossier à un moment où les discussions étaient bloquées techniquement et où nous-mêmes, techniciens, disions qu'il fallait une impulsion politique pour faire avancer les choses. Et un bon politicien, il s'est vraiment attelé à la tâche en ayant des discussions d'abord régulières avec ses pairs, du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, autant de pays qui traditionnellement exportent vers l'Union Européenne et qui étaient à peu près dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec les pays qui ne trouvaient pas, qui étaient moins avantagés par cet accord, les pays moins avancés, pour avoir leurs sentiments, leurs avis. Et c'est fort de leur avis qu'ils discutaient régulièrement avec le président Barroso. L'accord décroché à Bruxelles est une véritable opportunité pour les économies de la sous-région ouest-africaine. Pour la Côte d'Ivoire singulièrement, les gains sont nets. Par cet accord, 100% de nos exportations, lorsqu'elles seront exportées vers l'Union Européenne, ne payeront pas de droits de douane. La Côte d'Ivoire est partie prenante aussi à un processus d'intégration régionale. Non seulement nous pouvons continuer à exporter vers l'Union Européenne, mais cet accord contribue à renforcer le processus d'intégration régionale qui représente 25% de nos exportations. Les techniciens ayant joué leur partition, il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner à l'accord leur bénédiction politique officielle au pied de la basilique à Yamsoukro lors de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDAO, les 28 et 29 mars. Prochets. Le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale est en visite en Côte d'Ivoire. Bertrand Badré a échangé ce matin avec le premier ministre Daniel Kavandekan en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ils ont parlé du financement de plusieurs secteurs d'activité dont la santé, l'agriculture et l'énergie dans le cadre de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Regardez. Première visite du directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au premier ministre Daniel Kavandekan et à des ministres du gouvernement, Bertrand Badré a dit l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Un certain nombre d'ambitions ont été exprimées par le président de la République et par le premier ministre. On a regardé dans le détail ce que ces ambitions pouvaient signifier dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, du secteur financier, de l'éducation, de la santé et de voir comment la Banque mondiale qui elle-même est en train de se réformer peut apporter un appui renforcé à ces ambitions et permettre qu'elles se réalisent dans la durée qui est prescrite. La Côte d'Ivoire est à la fois un grand client mais c'est aussi et avant tout un grand partenaire. On a beaucoup à donner, on a beaucoup à recevoir et donc c'est cette rencontre très précise. On n'est pas resté dans les généralités. On a regardé un certain nombre de cas concrets et donc on est là pour accompagner. Outre les rencontres avec les ministres, les structures étatiques, la deuxième personnalité du groupe de la Banque mondiale aura des entretiens avec le secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. La délégation de Bertrand Badré visitera le troisième pont en construction, le port autonome d'Abidjan et plusieurs unités de production d'énergie. Je vous le disais en début de journal, l'opération de recensement général de la population de l'habitat 2014 démarre dans une semaine pour s'achever le 26 après l'heure prochain. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement était face aux journalistes ce lundi. Albert Mabritouakus leur a expliqué la méthode adoptée pour réussir ce précensement. On en parle avec Juliette Ouéa. Quelle méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014 ? Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Abba, le quatrième recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakus, par ailleurs président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger, mais cette mobilisation, parce que justement, nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabritouakus de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le Comité national de recensement général de la population. Le quatrième recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. Ouvrons à présent la page politique de ce journal avec cette tournée de mobilisation effectuée par le secrétaire général par intérim du rassemblement des républicains RDE dans la région du Ossassandra et de la Mahawai. Amadou Soubaurou est allé demander aux populations de soutenir le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Michel Diguay. Axe Bédiala-Daloua, environ 40 kilomètres de piste a donné le tournis aux usagers. Comme ça, c'est bon un peu, mais quand ça dépassera même, vous ne pouvez pas passer ici. La localité est aussi confrontée à un problème d'adduction en eau potable. Dans ce tableau sombre, la bonne nouvelle est venue du secrétaire général par intérim du RDR. Vous ne serez plus jamais seul, je serai à vos côtés pour la recherche des solutions à l'amélioration de vos conditions de vie, a annoncé Amadou Souma Ouro. Séance ténante, il joint l'acte à la parole. Je me suis permis d'appeler séance ténante le ministre Patrick Haji, chargé des infrastructures économiques. Je lui ai dit, Patrick, je suis à Bédiala. Tout Bédiala est là. Le maire demande qu'on donne un château d'eau à Bédiala. Oh, Bédiala a triplé de population. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a dit, dis à mes parents de Bédiala que je leur ai retourné un château d'eau. Concernant les questions liées aux infrastructures routières, Amadou Souma Ouro a rassuré les populations de Bédiala. Le président Lassane Ouattara tiendra toutes ses promesses de campagne dans toutes les localités comme ici à Saint-Fra. Autrefois, pour vraiment rejoindre ce quartier, c'était très difficile. Et les chauffeurs de taxi refusaient d'arriver parce que ce pont qui est là aujourd'hui n'existait pas. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux parce qu'on a vu que quelque chose a été fait. Disons merci à monsieur le président. À Saint-Fra, le secrétaire général par intérim a demandé aux populations de soutenir la candidature d'Ala Salouattara en 2015 pour lui permettre de continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. Donc, j'ai annoncé aux parents que le chef de l'État a décidé d'être candidat à sa propre succession. Vous avez vu la réaction. Je crois que nos militants de Saint-Fra, le peuple de Saint-Fra est prêt à accompagner le chef de l'État parce que l'œuvre immense et gigantesque qu'il a commencé, il faut lui laisser le temps de terminer cette œuvre-là. Le développement ne peut se faire sans la paix, c'est pourquoi à Daloa et à Zoukoube, dernière étape de cette tournée, Amadou Soumaoro a prôné la réconciliation entre les populations. Candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 pour le compte du RHDP, le sujet était au centre d'une rencontre entre le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, Albert Mabritouakeus et Anaki Kobena, président fondateur du MFA, le mouvement des forces d'avenir. Mamadou Kouassi, un reportage. Le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, au sein du MFA, mouvement des forces d'avenir. Au centre de cette visite politique, la rédynamisation du RHDP, Rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix et la candidature unique au sein de cette plateforme pour la présidentielle prochaine. Le RHDP originel est ce qui nous a tous mobilisés et quand nous disons que nous devons rédynamiser le RHDP, évidemment, c'est pour dire que nous devons nous retrouver avec la vision commune que nous partageons de rassembler tous les enfants de Fouette mais de faire en sorte que tous les enfants de Fouette soient au service de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de paix et de pauvres. Une initiative appréciée par Innocent Kobena Naki, président du mouvement des forces d'avenir. Le RHDP s'est pratiquement imposé à nous. Il fallait trouver le moyen de résoudre, fixer certains problèmes politiques et sociaux mais en même temps voir la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire de l'avenir. C'est ça le RHDP. Et ça, Mabry est tout à fait d'accord avec moi. Nous y tenons, nous y tenons dur. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire, le RHDP. Depuis quelques semaines, Mabry-Touakus est en mission pour son parti politique, l'UDPCI, en vue d'obtenir l'adhésion des autres partis politiques membres du RHDP autour de la candidature du président de la République à la Côte d'Ivoire. C'est une chance Et puis, relativement à la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire, l'Institut démocratique pour les affaires internationales a présenté son rapport sur la mission d'évaluation des préparatifs de cette élection. Le rapport mentionne que les Ivoiriens souhaitent une réforme du système électoral et un processus électoral consensuel. Les détails avec Hugues-Hervé Blé. Ce que note le NDI, le National Démocratique Institute, à la suite de sa mission d'évaluation de l'environnement politique et du cadre juridique électoral de décembre 2013, c'est que, malgré des points de vue différents, sur certains détails concernant les réformes anticipées, les leaders ivoiriens se montrent favorables à un consensus sur les règles fondamentales à instaurer pour les élections futures. Le plus important pour nous, c'est de constater que les choses sont en train d'aller dans le bon sens, qu'il y a une volonté politique réelle de pas et d'autre, de créer les conditions propices pour des élections crédibles et apaisées. Le rapport du NDI a été établi à la suite de rencontres avec les leaders des partis politiques de la coalition au pouvoir et de l'opposition, la commission électorale indépendante, les responsables des confessions religieuses et des leaders religieux, la société civile. La restitution de la CEI, tout le monde est d'accord, maintenant comment on le fait ? Nous avons dit que nous venions de recevoir ce document qui est très intéressant et que le PDCI se retirait pour aller l'analyser et prendre position dans un débat futur. Concernant la récomposition de la CEI, le RDR voudrait voir quels sont les critères qui permettraient de copter les partis politiques afin que l'équilibre des forces qui a été proposé par le NDI soit réalisé à l'intérieur de la CEI. Nous souhaitons qu'il y ait une nouvelle commission autour des spécialistes sans les partis politiques. Il y a un cadre de communication où la CEI pourra communiquer régulièrement le déroulement du processus aux partis politiques. le FPI, le PDCI, le CAPUDD, tout le monde s'est retrouvé autour d'un déjeuner. Nous avons commencé à parler et c'est une très bonne chose. Tout le monde nous regarde et nous devons faire en sorte de ne pas décevoir nos concitoyens et le monde. Nous savons que la communauté internationale a toujours accompagné la Côte d'Ivoire et cette fois-ci nous pensons qu'elle jouera encore sa partition pour l'organisation de ces élections dans des conditions acceptables pour tous. La présence du NDI en Côte d'Ivoire fait suite à une invitation du président de la République aux soucieux d'instaurer la confiance dans les processus électoraux et assurer ainsi un scrutin présidentiel apaisible et crédible en 2015. Une escale dans le domaine des eaux et forêts. Les agents des eaux et forêts se sont réunis ce lundi pour dégager les axes généraux de la politique de gestion des eaux et forêts cette année. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du forum annuel des acteurs administratifs plus de détails avec Hamza Diaby. Pour l'année 2014-2015 Mathieu Babodare le ministre des eaux et forêts ambitionne à porter des innovations importantes pour protéger la faune et la flore. Il entend par ailleurs restaurer le couvert forestier mais comment y parvenir ? D'abord faire le diagnostic sur les états généraux que nous pensons tenir d'ici mais nous allons pendant ces temps poursuivre les actions de reboisement les actions de protection des espèces menacées empêcher le trafic des espèces de toutes sortes soit le trafic de bois soit le trafic des animaux sauvages. Nous avons des ressources en eau qu'il ne faut pas oublier. Nous avons un objectif de protéger par le reboisement des bassins versants. Enfin, il faut abélir la ville. Nous avons donc un projet de reboiser les artères. Au cours de cette rencontre, le ministre a aussi présenté le bilan 2013. Il enregistre des avancées notables avec notamment la réhabilitation du zoo, la prise de quatre décrets d'application du code de l'eau, l'organisation d'un pré-atelier sur les états généraux du secteur. Le ministre note également la transmission au gouvernement du projet de loi portant code forestier. A cette réunion en bilan, les acteurs administratifs des eaux et forêts ont été instruits par le ministère de l'économie et des finances sur les recettes internes et les dépenses publiques. Ceci pour leur permettre de mieux comprendre la gestion des dépenses publiques. Changeons complètement de sujet. Intéressons-nous à la troisième édition des Journées Ivoiriennes de Dermatologie. Des professionnels sont venus des pays d'Afrique et d'Europe pour aider les dermatologues ivoiriens à trouver des solutions aux maladies de la peau. La rencontre s'est tenue à Grand Bassam, nous dit Venance Herman Dermatose inflammatoire et immunoallergique, thème de cette troisième journée ivoirienne de dermatologie. Les professionnels de la santé réunis à Grand Bassam entendent échanger sur les différents résultats de leur recherche afin d'apporter des solutions pratiques d'une part dans leur diagnostic et d'autre part dans leur prise en charge. Aujourd'hui, selon eux, ces maladies de la peau constituent un véritable problème de santé publique. Les maladies allergiques qui sont sur les deuxièmes causes des maladies de la peau chez le sujet noir. Et là, on a trouvé qu'on n'est pas trop avancé sur les maladies allergiques parce que c'est quelque chose qui donne encore des résultats qui ne sont pas trop probants et qu'on est encore dans le domaine de la recherche. Il existe plus de 400 maladies de la peau. L'eczéma, l'un des plus courants, a fait l'objet d'une présentation par le professeur Alain Tailleb du CHU de Bordeaux. Une maladie comme le psoriasis par exemple a beaucoup bénéficié de progrès thérapeutiques sur les 10 ou 15 dernières années. On arrive à traiter la plupart des patients graves malheureusement avec des traitements assez coûteux. L'eczéma, il y a encore des problèmes parce qu'on n'a pas encore découvert de médicaments très innovants. Plus courant chez les enfants selon le professeur Alain Tailleb, l'eczéma touche aujourd'hui beaucoup de sujets adultes. Ils souhaitent donc que les efforts soient conjugués afin d'obtenir des résultats concrets. Le congrès mondial des dermatologues francophones qui se tient en février 2015 en Côte d'Ivoire sera donc l'occasion pour les professionnels de la santé d'annoncer de bonnes nouvelles sur le sujet. Direction maintenant la région de la Bagoué, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional de Boundiali a décidé d'équiper les collèges et lycées des localités de Cacere, Tengrela et Couteau en matériel informatique. Eugène Atoubé. Le président du conseil régional de la Bagoué remettant au secrétaire général de la préfecture de Boundiali un ordinateur. Une remise symbolique qui annonce l'équipement en matériel informatique des lycées et collèges de cette région où les problèmes éducationnels sont nombreux et identiques d'une localité à une autre. Notre établissement qui jadis était un fleuron est aujourd'hui en perte de vitesse. Il est en totale déliquescence et a besoin vraiment d'un nouveau souffle. Une quinzaine de cantines scolaires sont l'objet de suspensions ou manque d'infrastructures. Accepter notre requête de nous appuyer pour accompagner la remise de matériel de ce jour d'une session de renforcement des capacités pour une meilleure maîtrise de l'outil informatique et d'éthique. L'équipement en matériel informatique dans les lycées et collèges de la région de Lababou est un pas vers la résolution des problèmes que connaît l'école dans son ensemble dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Au total, 20 ordinateurs avec unité centrale et imprimante à partager dans les lycées et collèges de Casseret, Couteau et Tengrela. Cet ordre répond en partie aux doléances exprimées à nous par les responsables du système éducatif lors de nos tournées effectuées dans les différents établissements scolaires de la région de Lababou L'équipement des collèges et lycées figure au rang de priorité du conseil régional de Lababou 750 millions de francs CFA seront mobilisés à cet effet selon le programme triennal 2014-2016. A l'étranger, ils n'avaient pas touché leur salaire depuis septembre 2013. Une partie des fonctionnaires et agents de l'État centrafricain ont reçu leur salaire ce lundi. La Centrafrique, vous le savez, est paralysée par la crise et les violences interreligieuses. Toujours en Centrafrique, une commission des Nations Unies va commencer à enquêter mardi sur les violations des droits de l'homme quand l'actualité en Afrique du Sud reste dominée par le procès d'Oscar Pistorius suivi l'Afrique en bref. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU doit se rendre cette semaine en Centrafrique. C'est le président de cette commission, le Camerounais Bernard Achomouna qui a annoncé cette décision. Le but, enquêter sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, livré au chaos. La commission passera 15 jours à Bangui et dans le pays et remettra son rapport au Conseil de sécurité en juin. Prostré, sanglotant, pris de nausées puis vomissant, le champion sud-africain Oscar Pistorius a perdu de sa superbe en ouverture de la deuxième semaine de son procès. Alors que les télévisions étaient interdites à ce moment de l'audience, il s'est effondré à la lecture du compte-rendu d'autopsie de sa petite amie Revastam Kamp qu'il est accusé d'avoir tué. Par ailleurs, un vigile présent dans la résidence à l'heure du drame a confirmé sa déposition affirmant qu'il avait appelé en premier et qu'Oscar Pistorius avait répondu que tout allait bien. Lors des championnats du monde d'athlétisme en salle de Sopot, l'éthiopienne Genzebe Di Baba a confirmé sa suprématie sur le demi-fond mondial. Après avoir battu en février les records du monde du 1500 et 3000 m, elle s'est facilement imposée sur le 3000 m devant la Kenyan au Biri. Toujours chez les femmes, l'ivoirienne Muriel Ahouré a été devancée sur le fil par la double championne olympique, la Jamaïcaine, Fraser Prince. Elle confirme ainsi sa médaille d'argent des JO de Londres. Chez les hommes, c'est avec une facilité presque déconcertante que Mohamed Amman s'est adjugé la médaille d'or du 800 m. Le coureur éthiopien s'est imposé en finale en 1 minute 46 secondes 40 centièmes. Les athlètes africains sont repartis des mondiaux polonais avec 10 médailles, dont 4 en or. Au Burundi, des affrontements ont opposé les forces de l'ordre et les militants du parti d'opposition MSD, Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie. Ils manifestaient pour dénoncer contre ce qu'ils ont appelé les velléités autoritaires du pouvoir samedi à Bujombokha. Plusieurs militants et des policiers ont été blessés dans ces échouffourées. Ce lundi, l'étau se resserre autour du MSD. Déplomons des forces de l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur du siège du Mouvement pour la Solidarité et le Développement. Pas de doute, l'étau se resserre autour du MSD. Les militants de ce parti ne sont plus autorisés à mener librement leur activité. Et un mandat d'arrêt a été émis contre leur leader des décisions que dénonce l'opposition burundaise. Cela participe d'une volonté de verrouillage de tous les espaces d'expression publique aussi bien pour les formations politiques que pour les associations de nature diverse. C'est évidemment la négation la plus parfaite de la démocratie. La décision gouvernementale de fermer la permanence nationale du MSD intervient 48 heures après le violents affrontements entre militants de ce parti et policiers. A la suite de ces heures, le président du Mouvement pour la Solidarité et le Développement est entré en clandestinité. Mais avant de prendre le maquis, il a délivré un dernier message aux autorités. Nous sommes prêts à la mort. Nous sommes prêts à la résistance. La résistance restera non-violente. Nous demandons notre dignité, la dignité pour tous au peuple. Et la dignité, en résumé, ça signifie la justice et la liberté. Les attentes aux libertés se multiplient depuis quelques mois au Burundi. D'après la commission des droits de l'homme de l'ONU, elles accroissent l'incertitude sur l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Le reste de l'actualité en bref et en image avec cette disparition du vol de la Malaysia Airlines ce week-end. L'avion transportait à son bord 239 personnes. Ce lundi, la zone de recherche a été étendue en mer de Chine méridionale. Toujours pas de traces de l'appareil. Pendant que les recherches se poussent, la Crimée, région de l'Ukraine, accélère le processus de son rattachement à la Russie. A une semaine du référendum sur le rattachement de la Crimée à Moscou, nouvelle démonstration de force des manifestants pro-russes. A Donetsk, dans l'est russophone de l'Ukraine, près de 10 000 personnes se sont rassemblées dimanche sur la place Lénine pour plébisciter cette consultation dénoncée par les autorités pro-européennes de Kiev. Dans le même temps à Lugansk, autre grande ville de l'est ukrainien, des manifestants pro-russes ont occupé le siège de l'administration régionale et demandé au gouverneur de démissionner. Les recherches au point mort après la disparition dans la nuit de vendredi à samedi d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aviation vietnamienne a repéré dimanche au large de l'île de Toshu deux objets qui pourraient provenir de l'appareil qui transportait 227 passagers. Quant aux deux traînées de carburant qui avaient été observées près de cette île, elles seraient sans rapport avec le Boeing 777 disparues des écrans radars une heure après son décollage. La Malaisie a ouvert une enquête pour terrorisme après avoir découvert qu'au moins deux passagers voyageaient avec des passeports volés. Les législatives en Colombie, le scrutin n'a pas apporté au président Juan Manuel Santos un franc soutien aux négociations de paix ouvertes depuis 16 mois entre la guérilla des Farc et le gouvernement. Au Sénat, la coalition gouvernementale de centre-droit conserve une majorité relative mais elle devra compter avec la percée de la liste de l'ancien président Uribe, farouche détracteur du processus de paix. La majorité présidentielle remporte en revanche une nette victoire à la chambre des représentants qui correspond aux régions. L'arénade à Amazonia inaugurée dimanche située au cœur de la forêt amazonienne dans la région de Manaos c'est le huitième stade achevé sur les douze sites du mondial qui débutent en juin. Trois ouvriers ont trouvé la mort au cours des quatre années de travaux pour bâtir ce stade d'une capacité de 44 000 personnes. Quatre stades ne sont pas encore totalement prêts pour le mondial dont celui de Sao Paulo qui doit accueillir le premier match. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur la RTI. Bonne suite au programme. Bonsoir chez vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada